et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur space tail un jeu de stratégie sur une planète alien avec un aspect tower défense alors même si pour le moment je crois qu'il n'y a pas encore de tour d'ailleurs je sais même pas si c'est vraiment prévu mais je dis tower défense parce que comme vous le voyez en haut à gauche il y a marqué qu'on doit survivre six vagues donc on va quand même devoir faire une armée pour se défendre donc je considère que ça reste un petit peu dans ce type de jeu sachant que le jeu actuellement est disponible sur steam il ya une démo qui est gratuite mais le jeu est également dispo sur kickstarter voilà donc pour ceux qui veulent soutenir le projet je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo donc c'est parti alors bien sûr c'est plus un prototype qu'il faut voir aujourd'hui qu'autre chose qu'on est encore au stade de kickstarter justement donc qu'est ce qu'on a on a le hub qu'on peut construire qui va nous permettre d'extendre la zone dans laquelle on va pouvoir construire ça fait penser un peu à un zayar billion finalement en termes de de mécanique pour pouvoir étendre notre territoire donc là on va chercher à l'étendre vers ici pour commencer puisque voyez alors j'ai mon petit drone là qui peut se déplacer voyez cette petite zone là c'est une zone où on va pouvoir récolter des ressources donc là maintenant que j'extende la zone hop je vais pouvoir faire trois types de farm de ressources différents donc c'est les trois ressources que vous voyez en haut à droite voyez donc soit je mets celle ci soit je mets celle là je me celle là donc là j'en mets une de chaque comme ça on a de tout et voyez en fait un peu la même machine mais avec des couleurs différentes je vais également placer de quoi recruter des unités ici pendant que je vous parle je vais un peu extend un peu extant si je peux la zone et là j'ai plus assez donc on va attendre un peu je vais explorer alors ce qu'il faut savoir la petite subtilité dans le jeu c'est que voyez si je clique là dessus en fait ça me montre toutes mes mines et pas seulement celle sur laquelle j'ai cliqué donc voyez que j'ai 140 140 par minute ici et j'en ai un qui est actif c'est ça pour la ressource grise ici c'est 120 par minute 80 par minute mais en fait regarder si j'éteins la bleue elle va s'éteindre en fait ici et par exemple je peux dire hop j'en veux une grise de plus donc voyez en réalité c'est pas pour rien si toutes les les zones de farm là toutes les machines de farm ont le même prix est un petit peu la même tête c'est parce qu'en fait ce sont les mêmes tout simplement on peut les transformer de l'une à l'autre au bon vouloir donc ça c'est quand même plutôt cool comme mécanique donc je pense que je vais remettre deux de cette couleur là une comme ça on va peut-être remettre une bleue et je remettrai une autre comme ça comme ça on va vraiment full farmer et on va fermer déjà la ressource principale en priorité donc là il ya des vagues qui vont arriver donc vite on va essayer de se défendre on va entraîner des marines vraiment l'unité de base du jeu ici je vais alors pouvoir faire encore des murs on peut refaire justement le petit petit robot qu'on a de base à mon avis est pas très fort ce qu'on n'a même pas de stats sur lui ici assis c'est lui ok 13 de dégâts 1 d'armure non c'est des stats du marine je sais pas pourquoi j'avais pas ces stats sur lui normalement ok je sais même pas s'il peut se défendre lui je pense c'est plus un scout ou quoi ça y est on a les aliens qui commence à m'attaquer ça arrive aussi par en bas attention donc j'explore un petit peu on va voir voir si je trouve pas d'autres ressources ok j'ai pris assez cher là en fait je vais faire un restart un rapide je pense hein au moins et on va faire un petit restart allez première fois on était en mode explication deuxième fois j'étais pas presque soit aussi énervé la troisième ce sera la bonne ok on va faire ça direct ça 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 lui je le veux de suite en fait un fondant je commence la production d'unité dès le début ça ok et je pense qu'en fait faut vraiment faire des murs directement à ce moment là ok bon je suis désolé la leçon du jeu est peut-être un peu faible pour le start mais quand ça tire c'est vraiment trop fort sinon on a vu tout à l'heure donc je me prépare déjà à ce que ça tire non-stop dans la game on se prépare mentalement maintenant qu'on sait d'accord après moi j'aime bien les jeux aussi difficiles et que justement il y a du challenge et tout c'est cool mais par contre là j'avoue que ça fait deux fois que je sous-estime le truc quoi ok je vais essayer de prendre déjà ces deux types de ressources et on va essayer alors de blinder le mur déjà les deux côtés en espérant que mes unités puissent tirer à travers ok donc là en fait on veut de la prod illimitée vraiment une prod à fond alors tac là aussi ok peut-être faire un deuxième bootcamp dès le début ou alors j'essaie de faire parce qu'en gros il y a deux bâtiments que vous n'avez pas vu plus les murs plus les murs bien sûr il y a l'université donc ça je crois que c'est pour des recherches plutôt et le complexe industriel ça ça va être pour d'autres types d'unités on va quand même refaire ça je pense on veut déjà des unités de base on va devoir les répartir pour qu'elles défendent vraiment tous les côtés et en vrai j'aurai pas le temps de sécuriser tous les côtés à fond donc peut-être qu'il va me falloir des murs déjà assez proches de ma base pour commencer d'abord se débrouiller comme on peut on aurait peut-être dû commencer déjà par ça ok ok cette ressource là normalement c'est bon pour l'instant la ressource bleue c'est vrai que j'en ai pas forcément besoin on peut faire ça comme ça je pense que ce sera pas mal et là j'essaie d'emmurer tout le côté droit à la limite en gros il va falloir encore le hub ici ok lui il est terminé on va faire un point de ralliement pour le côté droit on a un point de ralliement je pense qu'il va rester vers la base côté gauche et tout on va faire un petit groupe peut-être vers le bas il y a ça à défendre aussi ok je vais commencer à répartir en fait ok donc là là je peux full emmurer cette zone là ok let's go je vais emmurer jusque là au cas où pour être sûr ok là la wagune elle va arriver donc vite donc je sécure ce côté il faut que ça produise il faut que ça produise vite tac et je sécure ce côté là dès que je peux ok ça ça va être pour sécure un peu le ok ouais là-bas il faut continuer il faut continuer alors je pense que j'ai sécure sur tout le côté où je vais pas me faire attaquer on va pas se mentir mais bon ça va attaquer à gauche voilà on a enfin les vagues annoncées mais au cas où ok en vrai ils sont pas trop mal placés je pense que eux on va faire un point de ralliement là on va essayer de de faire courir un petit peu les ennemis ok on va essayer de faire un complexe et on va essayer tant pis de faire de la défense comme on peut oh là là cette pression sur ce jeu la pression qu'on nous met dès le début ok on met des unités là et là je pense que là-bas on aura le temps de voir venir quand même sécuriser il y a quelques unités pour aider faudra que je vois s'ils peuvent tirer quand même à travers les murs ils ont l'air je pense qu'on peut mais je peux pas reconstruire là où ils viennent de destruire j'ai l'impression si c'est bon ok et l'avantage c'est qu'ils s'arrêtent pour détruire la mure ok ça c'est trop cool et je peux vraiment tirer à travers ok ok ça on repère on relance des unités vite et ça y est ok là c'est quoi c'est des gardiens ok 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 petit point de ralliement peut-être là-haut ils vont s'occuper de tout ce qui est à droite ah non descendez 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 en bas ça commence à sentir mauvais j'ai réparé dernier moment bon la réparation est un peu forte puisqu'on peut réparer vraiment instant ok ok le gardien vas-y vas-y il pourrait par instant donc ça c'est fort par contre ce qui est chiant c'est que ouais ça casse tellement vite ça aussi ok le gardien a l'air quand même cool j'ai pas eu le temps de voir ses stats parce qu'il s'est fait laver mais waouh ce jeu est giga dur je pense que j'ai un peu la strat mais waouh tout ce qui m'arrive dessus s'il te plaît ok bon bah j'ai relancé une game je vous ai skipé un petit peu le début parce que j'ai l'impression que je vais relancer beaucoup de parties dans ce jeu je vous laisse quand même les try comme ça vous voyez aussi bah justement les différentes stratégies et la difficulté aussi du jeu ça c'est cool hop ça y est ça m'arrive déjà dessus je suis encore un petit peu à la traîne alors j'avais mis des murs en bas mais j'ai un peu oublié de défendre par contre repair ici ah switch to bunker bah en fait s'il y a des tours alors c'est quoi que je peux switch en bunker what oh mais ça je savais pas attendez pourquoi ça là je peux pas et ça là je peux est-ce que c'est parce qu'il y a des murs à côté on va y voir les stats 2 ils ont 18 de dégâts 5 d'armure donc effectivement plus tanky et plus de dégâts que les autres c'est cool attendez parce qu'avec les bunkers du coup ça va m'aider je voudrais juste faire des murs quand même tout le long ok j'aimerais bien passer ça en bunker aussi avec les deux gardiens là-haut c'est plutôt pas mal on va mettre les gardiens en bas maintenant je pense bah c'est pareil on va refaire des unités on refait des unités là ok le bunker il a l'air d'être mal en point alors qu'a priori sa vie ça va on va refaire un autre hub ici que j'aimerais bien transformer de nouveau ok c'est pas mal déjà je commence à avoir des gardiens en plus ici qui sont prêts aussi on switch ça en bunker une nouvelle fois on peut reconstruire c'est un peu fort on peut reconstruire quasi direct mais bon au vu de la difficulté je pense que c'est nécessaire ah et switch sur le normal je vois pas l'intérêt de repasser en normal mais bon je pense qu'il faut les laisser après en bunker une fois que c'est fait ok et là ça arrive vraiment par l'autre côté attention oh c'est quoi ça je sais pas ce que j'ai fait j'aurais dû enlever alors pour lire je pensais que c'était une unité au début ok on veut ça là j'aimerais bien le faire en bunker ah train shadow j'ai débloqué d'autres unités en fait ok ok toute l'armée on va la bouger j'aimerais bien que la vague 1 s'arrête c'est l'objectif de la mission l'objectif du jour réussir une vague ah non mais la vague 2 elle l'enchaîne direct ok 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 ils ont vraiment pas le time ok ce jeu est vraiment énervé oh my god oh la la tout ce qui m'arrive à droite c'est qui là qui a le burning ground ah c'est lui là vas-y brûle comment ça marche ah mince c'est pas comme ça que je voulais le faire au secours ah ils m'ont détruit tous les trucs à droite ok bah ouais ah par contre il y avait d'autres unités au final on a quand même les shadows ici d'ailleurs les shadows ça a quoi en stat tiens pour savoir 42 dégâts et pas d'armure ok faut les laisser derrière mais alors par contre eux ils alignent vraiment bien les ennemis et ici ah et là on peut nurse sniper alors c'est marrant parce qu'en fait on a des amélios je pense qu'en faisant certaines choses j'ai dû les débloquer et on a pas encore fait l'université alors moi l'université j'avais testé et c'est effectivement des améliorations qu'on a dedans ouais du coup moi qui au début vous disait que c'était un genre de tower defense mais qu'il n'y avait pas de tour en fait si il y a déjà des tours dans le jeu mais juste que quand j'avais testé au début j'avais pas fait une longue partie j'avais vraiment l'impression d'avoir fait le tour déjà des constructions avec le peu de construction de départ et du coup bah j'avais pas capté qu'il y avait autant de choses déjà c'est très bien c'est très très bien alors on va tenter une autre strat ce coup-ci je vais faire un rush hub du coup je ne vais faire que des ressources comme ça pour la construction on va aller direct je sais plus où est-ce qu'il y avait les autres là j'aimerais bien avoir une troisième mine dès le début ce qui pourrait m'être bien en termes d'économie par contre mes unités vont mettre plus de temps à arriver voilà elle était là l'autre mais là du coup je fais que les mêmes mines ce qui fait que là la ressource va monter quand même beaucoup plus vite c'est bizarre là non il veut bien là-bas ok bon je sais pas ok hop 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 et hop et là l'avantage c'est que je vais peut-être pouvoir faire des murs un petit peu plus loin dès le début c'est un peu risqué aussi ce que j'ai fait on va pas se mentir mais si ça fonctionne j'aurai peut-être l'économie pour faire plus de défense plus rapidement ohlala c'est du speedrun le truc qu'on est obligé de faire bon elle je vais la mettre par là parce que du coup on sait qu'on va les transformer en tour pour le moment je ne peux toujours pas le faire là ça me fait peur parce que là je vais devoir faire tout tuning jusqu'en bas je sais pas jusqu'où je vais devoir aller pour l'instant je garde tout dans la ressource de base la game d'avant j'avais fait un peu le même système mais je l'avais pas fait autant voilà et là ça y est on commence les unités ah et je peux déjà le transformer regardez on va faire quand même quelques marines du coup hop on va en mettre deux en violet à partir de maintenant là on va commencer à prévoir des murs je pense que les doubles murs c'est pas bête même si j'avoue que je fais pas totalement exprès de les faire et vous voyez là il y en a certains que je peux et pas d'autres pourquoi ah c'est que ceux qui sont au bout de ligne que je peux transformer ceux qui sont collés les uns aux autres je peux pas donc ok et là le problème c'est que je vais me faire avoir je pense je vais me faire avoir parce que à moins que je puisse faire vite d'autres trucs comme ça pour défendre peut-être j'ai pas eu le temps de faire assez d'unités à mon avis pour vraiment être bien défendu et là c'est pareil je défends un côté mais il faudra que pendant les vagues j'arrive à avoir le réflexe de défendre l'autre côté aussi oh là là mais comment il nous allume là aussi c'est abusé ah mais il y en a déjà ici ah ouais ok il perd ça d'abord on fait un bunker ça veut dire si je voulais faire un autre bunker ici au pire si j'en fais un autre là à gauche je pourrais faire un bunker si je mets genre lui ici lui je pourrais le transformer vous voyez ah non il s'est linké avec un autre truc du coup il veut quand même pas oh là là l'idée est pas mauvaise mais vous avez vu j'ai fait un rush comme ça et du coup là je vais pas avoir assez d'unité aïe 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 au secours quoi au secours mais c'est quoi qu'il prend des dégâts comment il prend des dégâts je vois même pas l'ennemi là comment il prend des dégâts ah il est derrière je voyais pas après les bunkers c'est pas mal mais c'est pas non plus le truc op quoi ok ça coûte que 20 à réparer je vais spammer la répar non 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 pas là bas train sniper oh là là arrêtez les gars arrêtez oh là là la défense était pas mal par contre j'aime bien ce que j'ai fait mais on a pas du tout le temps de faire de faire les choses mais je viens de me rendre compte d'un truc qui est juste beaucoup trop fort en fait regardez il me semblait en plus dans la dernière partie que je pouvais construire pile en dehors de la limite mais vu que j'avais mis mon ma zone avec le hub pas trop loin j'avais pas forcément tilté mais regardez en fait je peux juste construire sans avoir fait mes hubs avant du coup je peux aller chercher les mines directes au début ça va m'aider de ouf ça va m'aider mais tellement en gros j'ai juste à chercher ça voilà on fait ça tranquillement et puis y'a pas de problème y'a pas besoin de faire des hubs donc là je fais mes petits bootcamp dès le début mais attendez vous savez que ça ça va me simplifier la vie parce que pour ma défense y'a pas de tuto dans le jeu quand même donc c'est pas toujours évident évident de tout comprendre de suite mais ceci dit c'est beaucoup trop fort après bien sûr c'est des zones il faudra les sécuriser par la suite mais déjà ça m'évite de gaspiller toutes les ressources en hub dès le début donc en fait ça me permet de pouvoir rusher d'autres choses c'est beaucoup trop fort bien sûr c'est beaucoup trop fort voilà par contre ça je comprends pas des fois il veut bien me le faire à côté des fois il faut le faire super loin des fois il veut bien me le faire loin surtout et des fois il faut le faire à côté c'est plus dans ce sens là le problème là on enlève deux comme ça on met deux comme ça déjà mais attendez parce que là ça va me changer la vie ce que je viens de faire il y a un monde où c'est pas mal là ce que je fais ah lui j'aurais dû le faire comme ça de manière à ce que je puisse faire un bunker là un bunker là bon je l'ai pas super bien placé on va pas se mentir mais ok bon cœur bon cœur ici on commence à faire ce complexe là aussi il y a un monde où c'est pas trop mal juste que peut-être en termes de ressources un petit peu complexe on va commencer à passer comme ça j'avoue que j'ai fait pas mal de bâtiments c'est bien joli mais j'arrive pas à produire dents tous en même temps donc ok un petit gardien aussi là dès le début en vrai j'ai beaucoup trop de ressources blanches on va faire ça comme ça on va déjà faire des petits murs que j'aurais dû mettre peut-être plus proche de ça mais bon c'est pas grave tac 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 université allez on veut juste des petits hubs pour défendre ce côté là puis il peut se transformer je me demande si mes petits drones de base d'ailleurs ne pourraient pas réparer ça fait un peu drone réparateur je me dis vous allez venir ici vous allez venir là-bas yes pas dégueu on va faire ça comme ça à la limite ici j'aimerais bien transformer lui déjà ici on aimerait bien améliorer ok et là-haut par contre on manque un petit peu de défense je le sais essayez d'aggro jusqu'à la gauche si on peut mais j'en avais fait deux comme ça j'ai pas fait gaffe oh là là j'ai doublé ce bâtiment sans le vouloir ok c'est un peu bizarre ce que je fais mais ça passe ça passe ok on va y arriver on va y arriver là j'aimerais bien faire le sniper parce que je suis pas forcément convaincu par par les healers c'est pas mauvais mais je suis pas en mode voire vous trop bien ok donc là c'est pas mal maintenant la difficulté c'est quoi il faut que je laisse une troupe ici et il va falloir à droite que je défende aussi parce qu'à mon avis ça va bientôt se faire détruire il faut y aller progressivement on va aider un peu plus là-bas peut-être faire une petite tour ici aussi pour aider on va faire ça comme ça j'ai peut-être un peu trop de violets maintenant mince là j'avais des snipers à faire plutôt hop on veut beaucoup d'unités faut pas m'arrêter surtout ce bâtiment là je veux le réparer j'arrive pas à le sélectionner ok ce bâtiment là-bas on veut l'améliorer on veut refaire des murs on a compris ici je vais pas refaire un truc pour ça ok pas trop mal pas trop mal ici pareil quelques murs voilà ok j'en mets là franchement il y a quand même une défense pas trop mauvaise sauf là-bas effectivement sauf là-bas il va falloir que je ramène un peu de gens hop j'ai pas vu la tête des snipers encore c'est quoi cette histoire là ah si lui ok il y a un sniper là ok on a de très beaux dégâts après c'est sûrement du dégâts brut en mode vous savez pas forcément une grosse cadence de tir donc pas forcément un gros DPS on va rapprocher un peu plus des bunkers à la limite ici on va défendre un peu là ok c'est ma meilleure game pour le moment ça on va le mettre là-bas et maintenant il faut que je défende ici à droite il faut que je défende ici à droite ouais en fait quand je clique sur n'importe quel bâtiment j'ai toutes les structures à droite donc j'ai pas besoin de revenir à ma base pour pouvoir faire ça ça c'est cool ça j'aimerais bien l'améliorer il faut qu'il bouge un peu il faut qu'on continue les unités il nous en faut plein partout quelques snipers aussi ce serait pas mal quelques snipers ce serait pas mal du tout qu'est-ce qui a pris cher en vrai ça va ça va ici on va encore améliorer tout ça et ensuite on va essayer de faire le lab là j'aimerais bien remettre ce petit mur ici on va doubler un peu les murs c'est quand même notre base pas déconner et là voilà là il y a un gros truc qui arrive ok j'ai plus beaucoup de ressources ici on va appeler des renforts pour aider allez les gars voilà je peux presque fermer ici faudra que je ferme aussi en dessous et après on sera déjà pas trop mal les snipers ça va commencer à être important je pense d'entrailler un peu partout hop on va améliorer là pour pouvoir faire des snipers par ailleurs ici attention à resécuriser je suis à quelle vague là je suis cal à deux j'ai tellement l'impression vous savez d'être un monstre et tout là de tenir de ouf alors que vague 2 le jeu après moi j'aime bien des jeux comme ça c'est pas pour l'instant ça me frustre pas au contraire je suis en mode vas-y je veux tryhard je préfère ça que ce soit trop simple mais je reconnais que il faut envoyer il faut envoyer c'est encore l'université ok ok bah là on est bon on a fermé là on a fermé là ok maintenant il faut sécuriser alors il manque quoi en ressources ah non c'est le nombre d'unités que je suis au max ok donc là les unités que je perds il faut que je les remplace par des snipers et par contre il faut que je fasse plus de tours à ce moment là il faut que je fasse plus de tours ce qui veut dire que là on va retirer un peu ça et on va mettre ça en termes de ressources voyez on va repasser sur du blanc ce qui va me permettre de pouvoir construire puisque le blanc en fait c'est la ressource de construction oh attendez quoi ah oui c'est vrai là on pouvait ah oui c'est vrai il y avait les genres d'hélicos là que je pouvais avoir aussi ok qu'est-ce que j'ai fait ah en fait lui il s'est transformé l'université s'est transformé en truc de upgrade véhicule damage là en vrai il faut train des unités comme ça dès que je peux il faudrait une masse de shadow presque je vais suicider peut-être des unités je suis désolé pour elle mais c'est pour le bien de de notre communauté voilà voilà et vous à la limite les gars je vous apprécie c'est pas ça mais je pourrais même explorer avec eux pour aller détruire les nids mais j'avoue que je suis en train de me dire un truc ça se trouve si je détruis les nids les vagues vont être moins violentes et du coup je vais pouvoir tenir plus facilement peut-être moi il me faut masse de shadow les shadow c'est trop fort si j'ai que des shadow là maintenant derrière ça va ça va faire du bien il faut arriver à les avoir et tac 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 on est bon ici tac avec ça à améliorer les gars ok franchement pas trop mal pas trop mal eux ils peuvent pas passer de toute façon ok ici il va falloir améliorer un peu aussi on va suicider 2-3 unités par-ci par-là pour faire venir elle ça je vais repair elles ont l'air de me coûter cher ouais elles me coûtent les nids adverses déjà j'arrive à survivre et ça t'es pas gagné ok et en vrai eux je dis ça mais eux ils sont en train de chasser ils sont quand même en train de chasser tellement vigilant surtout ici et ouais ici j'avais enlevé un peu en défense attention en vrai j'ai plein de ressources allons-y faisons des murs j'ai enfermé un mec là-dedans alors attention parce qu'on va peut-être devoir consolider un petit peu ce côté-là mine de rien prend assez cher il faut quand même bouger un petit peu les unités puisque puisqu'on se fait pas attaquer de tous les côtés en même temps il y a des côtés en particulier des fois ok là je pense que je m'approche d'un nid ou alors c'est une nouvelle vague qui commence à devenir un peu énervée du coup l'exploration va s'arrêter ici pour eux je pense mais au moins on les voit arriver d'un peu plus loin même si sur la mini-map je reconnais que c'est pas choquant on a pas des points rouges énormes où on voit vraiment les ennemis arriver ok donc je pense qu'on va vraiment partir sur full sniper into into les shadows là comme ça qui sont pas mal je trouve ça ok est-ce que du coup lui là il prend un j'ai pas envie de le créer alors quelques snipers on a dit je peux pas non non on est quand même limité un un mec comme ça l'université on va donc faire ça à fond oh là il y a du monde qui arrive à la droite je spam de murs en fait là il faut juste que je me mette masse de ressources blanches et on spam les murs et là franchement du sniper derrière plus les véhicules plus ils sont rapides pour se déplacer c'est cool je suis content au moins une partie on va dire ok le problème le problème c'est que eux là les guardian et ben c'est plus des tanks j'ai l'impression mais ils servent pas à grand chose derrière les murs puisque j'ai l'impression que c'est du corps à corps pour se battre par contre je viens de voir qu'ils ont ombre fire shell je sais même pas qui c'est pas vraiment lui si slow shell donc en fait on peut faire des combos comme ça pour ralentir pour mettre des dégâts de feu etc intéressant intéressant je survis aux vagues après X et C mais c'est pour ça je trouve ça intéressant par contre de vous laisser un peu les premiers tries dans le sens où je pourrais vous montrer que celui-ci et faire genre que c'est facile mais ça l'est pas ça l'est pas du tout et c'est bien justement c'est bien de montrer un peu il faut faire un start assez opti pour que ça fonctionne bien après effectivement le fait d'avoir compris cette mécanique plus tard de pouvoir créer quand même nos ressources sans avoir à y aller avec des hubs forcément c'est game changer je me demande tiens elle vu que je créais lui après l'avoir transformé en bunker normalement lui ça devrait plus être un bunker et en fait il le reste ah il le reste parce que c'est linké à l'autre au milieu en fait et pas elle automatiquement ok ah ouais si je me mets là vous avez vu en fait je peux plus me linker au bunker je me link automatiquement à celle de derrière ah c'est intéressant ce qui veut dire que je peux rajouter des tourelles en réalité vous voyez je peux faire ça je peux faire ça et en fait je peux rajouter des bunkers et du coup tous les nouveaux que je fais se linkeront à ceux de derrière automatiquement donc je peux refaire à chaque fois des bunkers c'est trop bien ça va rendre c'est quoi ça ? 18 shots ça hit 5 ennemis ok attention parce que là c'est à droite on va se faire pas mal attaquer à droite j'ai pas non plus une défense de malade on va rajouter pas mal de défense avec ça franchement c'est une bonne idée je pense ok ok ça manquerait d'un petit voilà d'une petite phase je pense de tuto pour expliquer quand même les bases même si le jeu n'est pas bien compliqué mais de connaître quelques petites subtilités je pense bien comprendre les mécaniques ça éviterait de devoir les apprendre en plein de game c'est quand même un peu temps d'axe comme vous avez vu mais par contre une fois qu'on a compris les mécaniques et tout on voit un peu l'idée et ben franchement il y a des petites strates sympathiques qui peuvent s'offrir à nous ok on est bon là ça se calme un peu bon et ben vague 4 déjà j'aurais pas pensé en début de vidéo je n'aurais pas pensé en début de vidéo après le problème c'est que je vais être limité en termes d'armée c'est quand même un peu chiant on a tout amélioré quasiment c'est vrai que j'ai pas fait les nurses je pourrais peut-être les faire maintenant maintenant que je commence à être un peu bien histoire de soigner quand même certaines unités ouais ouais c'est pas mal ok voilà je pense que je peux tenir un petit moment encore comme ça on est vague 5 voilà je fais que inverser ça m'a coûté à chaque fois ou pas là parce que j'ai cliqué trop trop vite ah ouais ben là c'est pas mal ben là je pense que j'ai j'ai cerné le concept là ça y est là belle petite défense assez satisfait de ce qu'on arrive à sortir je pense que là l'idée j'arrive à survivre à toutes les vagues alors je sais pas si la partie s'arrête une fois que j'ai survécu ou si vous savez j'aurai la possibilité quand même d'aller chercher les nids je me demande si les nids il faudrait pas les chercher en même temps sauf que pour les chercher en même temps il faudrait que j'ai vraiment beaucoup de tours je pense beaucoup de bunkers et que je parte avec les unités pour aller chercher les nids mais c'est compliqué parce que là si je sors certaines unités vous avez vu il y a quand même des trous dans ma défense par ci par là parce qu'on voit pas tout ce qui se passe je vous dis sur la minimap ça mériterait d'être un petit peu plus flagrant quand même justement de voir par où on subit des attaques là vous voyez là par exemple il y a du rouge ici mais sur la minimap je vois rien sur la minimap j'ai pas l'info donc ouais ça peut être un peu compliqué là on a l'info de vers où ça va arriver au début et encore c'est pas tout à fait là des fois et qu'on tourne un peu en fait mais après une fois que c'est passé cette première info c'est compliqué regardez ce côté là je l'ai laissé deux minutes j'avoue que là si je dois gérer une explot en même temps ça va être compliqué je pense et bon bah écoutez ça fonctionne bien je pense qu'on va s'arrêter là parce que là ça va devenir répétitif je vais juste me fortifier et défendre mais vous voyez comme ça un petit peu l'idée du jeu franchement pas évident mais tiens je me suis fait détruire ici vous voyez j'étais un peu moins vigilant à l'espace d'un instant et là ça y est je commence à me faire détruire hop on va ramener des renforts mais bon on va s'arrêter là dessus parce que ça va devenir de ce manière un petit peu répétitif très content d'avoir réussi quand même une game à aller quasiment jusqu'au bout de toute façon je pense qu'il y a moyen de la tenir mais ouais franchement le jeu est plaisant je pense que là ça y est j'avais fait le tour du contenu a priori je pense pas qu'il y avait autre chose à débloquer je pense que j'ai tout vu donc c'est pas énorme non plus mais ça reste une démo pour le moment je vous dis c'est plus une phase on va dire de prototype donc c'est plutôt pas mal pour cette phase là il y a des petits trucs à je pense revoir ou voilà bien sûr à continuer de développer mais c'est logique encore une fois au vu de la phase de jeu que c'est donc il n'y a pas grand chose à dire par rapport à la phase la phase de développement franchement on est déjà sur quelque chose de pas mal et j'espère qu'ils vont conserver justement cette difficulté alors peut-être un peu plus progressif au début le temps de faire en sorte que le joueur puisse prendre en main le jeu parce que ça peut je pense frustrer rapidement sinon certains joueurs mais justement que ça augmente quand même assez vite et qu'on conserve quand même une certaine difficulté pour avoir ce côté tryhard après c'est vrai que ce serait bien de pouvoir avoir la possibilité quand même de se balader d'avoir quand même des petits temps de pause de marquer parce que c'est vrai que là du coup je ne fais que défendre dès que la première vague est lancée on n'est que là dessus donc c'est très difficile d'arriver à s'extendre pendant les attaques de vague pour aller chercher d'autres ressources peut-être mais ça doit être faisable je pense que c'est ça la strat pour aller chercher les nids je pense qu'il faudrait justement que je m'extende petit à petit d'un côté en avançant mes troupes là en refaisant vite des murs des tours des murs des tours on avance les troupes et on essaye d'aller chercher justement d'autres ressources donc on va pouvoir construire encore plus vite et comme ça petit à petit on va arriver sur les nids et en fait c'est un peu notre défense qui sera sur les nids et on pourra les détruire mais ah bah tiens j'avais dit qu'on allait arrêter donc c'est ça en fait si on ne détruit pas les nids on a quand même gagné une fois qu'on a survécu donc c'est bien ça on est vraiment censé le faire en même temps et pas attendre la fin bien sûr donc je pense que c'est faisable mais c'est vrai que c'est c'est quand même un peu complexe là pour le coup ah ouais les zones pacifiées on n'avait pas fait grand chose mais bon déjà déjà c'est propre deux étoiles victoire c'est déjà bien on finit sur une bonne note mais écoutez merci à tous en tout cas d'avoir suivi je vous rappelle que le jeu est sous Kickstarter actuellement si jamais ça vous intéresse de soutenir le projet et sinon vous avez la petite démo qui est dispo sur Steam donc voilà c'est gratuit vous pouvez tester merci à tous d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos